Lorsque Marie-José m'a invité avec sa ténacité souriante qu'on lui connaît, et parfois un peu sournoise, elle m'a lancé une injection toute paradoxale au sens de l'école de Palo Alto, et elle m'a dit, naturellement tu parles de ce que tu veux, mais, une des 16 conjonctions, mais travail épistémique et stratégie paradoxale, ça serait le mieux. Alors je me suis dit, bon, tiens, elle optimise, donc c'est grave, et donc évidemment, comme c'est sa journée, j'ai bien été obligé d'obéir. Et je me suis demandé ensuite, mais enfin, grand Dieu, pourquoi me suggère-t-elle et telle de parler sur ce truc étrange qui s'appelle, qu'elle a intitulé elle-même, travail épistémique et stratégie paradoxale ? Et donc je me suis dit, bon, fais un demi-tour, retourne-toi sur ces 45 années qui viennent de s'écouler, puisque c'est malheureusement la parenthèse de recherche, d'enseignement et accessoirement de consultation que j'ai vécu. Retourne-toi sur ces 45 années de recherche pour essayer de trouver quelque chose qui corresponde vaguement à travail épistémique et stratégie paradoxale. Et à ce moment-là, je me suis aperçu évidemment qu'elle me connaissait fort bien, et qu'elle avait détecté bien mieux que moi ce que notre ami Mintzberg dirait, le pattern qui, au fond, constitue ces 45 années de recherche. Parce qu'il est inutile de vous dire que je n'ai jamais fait de stratégie pour ce qui me concerne. J'en ai beaucoup causé, mais j'en ai jamais fait pour ce qui me concerne. Et qu'effectivement, il ressort un pattern. Alors ce pattern, je vais essayer d'en dire quelques mots, en essayant de l'aborder de deux façons. Une première façon, très 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 simple, une première façon qui est un petit peu abstraite, si on peut dire, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce qu'on peut bien mettre, ou qu'est-ce que j'ai mis de façon consciente ou inconsciente derrière ces deux attracteurs, travail épistémique et stratégie paradoxale, et puis j'essayerai dans un deuxième temps de l'illustrer un petit peu par quelques moments de recherche dans lesquels cette attitude s'est manifestée. Alors, premier temps, mes 45 années, avec un clin d'œil à l'immense bouquin de Douglas Hofstetter, dont certains se souviennent, Gödel, Escher et Bach, que notre ami Jean-Louis adore, je dirais que c'est 45 ans de boucle étrange, au fond. 45 ans de boucle étrange, précisément, et Marie-Josée l'a parfaitement perçue, entre travail épistémique et stratégie paradoxale. Alors, sans doute, j'étais un peu préparé par une double formation de sciences économiques et de sociologie, parce que si j'avais éprouvé de faire de la sociologie, c'est parce que je n'étais pas tout à fait satisfait de la logique des facteurs que les économistes adorent. Et puis ensuite, comme j'avais voulu faire de la gestion pour me rapprocher de l'action, c'est pour ça que je suis tombé en stratégie et que je n'en suis pas ressorti. Au fond, cette espèce de désir ardent de jouer à la fois sur les acteurs et les facteurs, d'une part, et ce désir ardent, d'autre part, de me rapprocher de l'action, m'a fait rencontrer très très vite, finalement, déjà, des dialogiques quasiment irréductibles. Une première dialogique, qui est la dialogique facteur-acteur, une deuxième dialogique, qui est la dialogique connaissance-action, et puis très vite, les dialogiques que les chercheurs aiment bien, rigueur, pertinence, calcul, jugement, enfin des trucs étranges. Et puis, à partir de là, j'ai fait de très mauvaises rencontres, soit en chair et en os, soit en lecture, donc Edgar Morin, Jean-Louis Lemoyne, Yves Varel, qui a été cité, et puis aussi des stratégistes, stratégistes militaires, du genre de Ludwak aux États-Unis, le général Poirier en France, etc., avant de tomber sur les quelques premiers chercheurs qui, en langue anglaise, Quinn, Cameron, Kimberly, et d'autres, Van de Ven, travaillaient, à la moitié des années 80, commençaient à travailler sur ces questions de paradoxe. Alors, à partir de ce moment-là, je crois que le pattern a commencé vraiment à se dessiner très très fortement, et ce pattern, au fond, je l'énoncerai, si vous voulez, en quatre propositions. Alors, c'est un peu pompeux, parce que j'appelle ça proposition. Il faut bien essayer d'enjoliver un peu ce qu'on a fait, même si c'était attenant. Alors, première proposition, elle ne vous étonnera pas, je la pompe littéralement à Edgar Morin. La complexité appelle la stratégie. Alors, naturellement, quand j'ai trouvé ça chez Edgar Morin, j'étais ravi, parce que ça faisait déjà un certain nombre d'années que j'essayais de comprendre ce que pouvait signifier la stratégie, et j'ai été ravi de voir que le grand Edgar Morin considérait que la complexité appelait tout naturellement la stratégie, donc quelle raison d'être qui était conférée par le grand. Alors, je ne commande pas plus avant, mais dès qu'on pose cette proposition, on tombe évidemment sur des couples plus ou moins orageux, téléologie, écologie. Alors que, voilà, bon, quand bien même on a une intention, de toute façon, il y a un milieu. Et en général, le milieu, il ne vous laisse pas tout à fait faire de votre intention. Donc, les couples délibérés émergents, les couples, la fameuse unitasse multiplexe d'Edgar Morin, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, une organisation, c'est une unitasse multiplexe, quoi qu'on fasse. De temps en temps, c'est un peu unitasse, le plus souvent, c'est plutôt multiplexe. Enfin, vous faites que vous voulez. La récursivité, fin-moyen. Bon, voilà, les fins, elles se refaçonnent dans la mise en œuvre des moyens, et il n'y a rien d'un moment où on ne sait plus quelles sont les fins et quels sont les moyens, et c'est heureux. Et puis, naturellement, la fameuse notion héritée de mon grand maître François Pérou, qui est la notion de lutte-coopération. C'est-à-dire que l'univers économique est un univers de lutte-trait d'union-coopération, et le trait d'union est évidemment capital. Il n'y a jamais de lutte sans coopération, il n'y a jamais de coopération sans lutte, etc. Deuxième proposition que j'énoncerai, et là, elle va justifier, je vais essayer de justifier les horreurs que j'ai pu écrire, ou dire, deuxième proposition, la stratégie appelle le travail épistémique. Ah ! Quelle affaire ! Alors, pourquoi ça ? Eh bien, parce que je me suis rendu compte assez vite que la stratégie était un objet et un projet régalcitrant. C'est-à-dire quelque chose qui ne se laissait pas facilement défini, quelque chose qui ne se laissait pas facilement enfermé, quelque chose dont le contenu, si on peut parler comme ça, était tout sauf évident, les mots et les choses, Michel Foucault, bon, mais les mots, d'accord, mais les choses, où sont-elles ? Comme disait à une époque Jean-Louis Lemoyne, quand on passe son épée à travers l'entreprise, elle ne saigne pas. Quand on passe son épée à travers la stratégie, il se passe pas grand-chose. Donc, des objets, des projets régalcitrants, pourquoi ? Parce qu'au fond, la stratégie, quoi qu'en disent les chercheurs, c'est l'étude du spécifique, c'est l'étude du particulier. Inutile de vous dire que je n'ai jamais cru une seconde aux lois atemporelles et incontextuelles en matière de stratégie. D'ailleurs, on peut secouer tout ce que j'ai pu écrire, il n'y a pas une seule loi qui s'appelle. Et donc, à défaut de pouvoir déployer une méthode simple, claire, d'analyse et de traitement des données, les doctorants voient à peu près à quoi je fais allusion, puisque j'ai l'impression quand même que dans beaucoup de travaux maintenant, la méthode de recueil et de traitement des données tient lieu de méthodologie, qui tient lieu de travail épistémique. Bon. À défaut d'avoir une méthode simple à laquelle je pouvais m'accrocher, je me suis dit il faut que tu te mettes au boulot. Et je n'ai pas cessé de me mettre au boulot avec plus ou moins, plus ou moins de... Alors j'ai découvert très rapidement que les notions de fond et de forme étaient tous au fait évident et qu'au fond, quand on faisait la recherche à la fois conceptuelle et empirique, qu'on passait son temps à passer du fond à la forme très réciproquement, c'est-à-dire qu'on travaillait sur du fond empirique et puis ensuite on stylisait ça, ça devenait des espèces de formes, et puis ces formes, on les traduisait en propositions, etc. Et puis ces propositions, elles n'avaient d'autre intérêt que d'engendrer de futurs fonds, c'est-à-dire des stratégies des autres qui viendraient ensuite. J'ai découvert assez vite que de la même façon au contenu processus, modèle substantiel, modèle procédural, c'était des notions qui pouvaient dialoguer, mais qui n'étaient pas évidentes. Troisième proposition, le travail épistémique révèle le caractère irréductiblement paradoxal de la stratégie. J'utilise le terme paradoxal de façon impropre, mais comme ombrelle commode. Mais impropre parce que, quand je dis le caractère irréductiblement paradoxal de la stratégie, c'est une désignation qui appelle à construire les différentes figures paradoxales, ou les différentes figures de ce qu'on appelle dans le langage commun les paradoxes. Alors, très exceptionnellement l'équilibre, non des plaisaux français, le juste milieu, en général, ça se trouve pas, et si ça se trouve, il ne se passe plus rien. C'est magnifique, c'est équilibré. C'est peut-être les jardins à la française, mais bon. Le plus souvent l'équilibration que j'utilise au sens de Piaget, naturellement, c'est-à-dire dialogue, assimilation, accommodation, l'ambiguïté, l'ambivalence, la bipolarité, l'ago-antagonisme, bref, parfois la dialectique, très peu souvent la dialectique, le plus souvent la dialogique, peu souvent la dialectique, parce qu'il est rare que la synthèse annule l'antithèse et la thèse. Bref, toutes ces figures de rhétorique, toutes ces figures de rhétorique paradoxale qui s'appuient sur la très longue genèse de ce que mon collègue lyonnais, philosophe, Wunenburger, a appelé la raison contradictoire. Donc, il a essayé de faire une très longue histoire des idées en partant d'Héraclite, en passant par Vico, Pascal, Spinoza, Gabriel Tarde, Bateson et bien d'autres. Et là, très vite, on découvre quoi s'agissant de la stratégie ? On découvre un magnifique couple qui est le couple actuel-virtuel. La stratégie ne peut pas se résumer à l'actuel et ceci d'autant plus que ce que les chercheurs appellent l'actuel de la stratégie, c'est du passé. C'est-à-dire qu'on croit découvrir des lois qui gouvernent le présent et en fait, on ne fait que constater des régularités passées dont on sait qu'elles n'ont aucun pouvoir prédictif, mais on continue. Parce qu'il faut bien continuer à avancer. Le couple raison-imagination ou le couple intelligence-critique-conception ? C'est-à-dire qu'intelligence critique des situations, c'est pas mal, mais quand même, pourquoi faire ? L'intelligence critique des situations ne m'intéresse que si elle m'amène à concevoir de nouveaux cheminements ou tout au moins les esquisses. Bon, quatrième proposition de façon récursive avec la précédente. La dialogique comme figure englopante de la stratégie fait du travail épistémique sa stratégie de recherche majeure. Alors là, je dis travail épistémique parce qu'il me fallait un mot que Marie-Josée m'a obligé depuis fort longtemps d'ailleurs à utiliser. Au fond, pour moi, c'est quoi ? C'est une espèce, j'ose un mauvais jeu de mots. C'est une espèce de méta-méthode ou méta-au-carré ou méta-au-carré-méthode. C'est-à-dire, bon, méthode, c'est déjà méta-odos qui nous emmène plus loin. Alors, une méta-méthode, vous voyez à peu près où ça vous emmène, c'est-à-dire encore plus loin. Et c'est bien ça, l'intérêt de la chose, c'est de nous emmener encore plus loin. C'est-à-dire, dans une enquête jamais achevée, une enquête au sens des pragmatistes américains, notamment du oui, une enquête jamais achevée, le but n'étant évidemment pas d'établir des lois de causalité générale et intemporelle, encore moins de fournir une soi-disant image fidèle et objective d'une réalité qui serait déjà là, armée de piétanquas, comme disent les gens bien. et qui attendraient le chercheur. Miraculeusement. Venez, venez, c'est la réalité, venez voir. Mais de proposer une connaissance outil, ce que j'ai appelé pompeusement dans un texte des opérateurs de sens, des heuristiques, d'où le nom du labo dans lequel Marie-Josée a travaillé pendant de nombreuses années, pour aider à concevoir ce qui n'existe pas encore et n'ont pas constaté ce qui est déjà là. Et peut-être, comme disaient les pragmatistes américains, et peut-être aider les hommes à vivre un peu mieux. Le grand Albert Hirschman, auquel j'ai consacré un chapitre, a résumé ça avec une formule fulgurante. élaborer des possibilités qui ne sont pas des nécessités. Et ça me semble être le meilleur titre pour désigner ce que j'appelle le travail épistémique. Alors, le travail épistémique, du coup, tel que j'ai essayé de le pratiquer, ça n'est évidemment pas une posture épistémologique que l'on déclare au premier chapitre d'une thèse ou dans le premier paragraphe d'un article pour ne plus jamais avoir à y revenir par la suite et surtout, quoi, le choix d'une des trois postures d'un fameux tableau, d'un fameux bouquin à couverture moire, excellent par ailleurs, qui consiste à dire aux chercheurs « Choisissez d'être positiviste ou constructiviste ou horreur, interprétativiste ». Ce qui est quand même formidable. Ce que j'appelle le kamasutra épistémologique pour les nuls. On se fiche totalement des postures épistémologiques. Il y a des postures beaucoup plus drôles que les postures épistémologiques. Donc, le travail épistémique, c'est une stratégie de recherche, ce n'est pas une posture épistémologique. C'est une stratégie de recherche. Du coup, avant, pendant et après, une entre parenthèses quête scientifique scientifique qui questionne sans cesse tout au long du processus de recherche, en ce qui me concerne 45 ans, les projets, les concepts, leur domaine de validité, leur genèse, leur historicité, bref, à peu près l'inverse de ce que certains enseignent à leur doctorant. ça veut dire quoi ? Ça veut dire un travail réflexif sur le champ, ce que Foucault appelait de l'archéogénéalogie. Quand on ne sait pas d'où on vient, il est quand même un peu difficile de savoir où on va, et ce dont on parle. Alors, je suis parfois un peu effrayé de voir que, pour certains, la RSE a commencé avec l'article de Carole, 1976, comme si avant, les siècles qui s'étaient écoulés auparavant, il n'y avait jamais eu de responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, un travail réflexif sur le champ et sur les concepts principaux qu'on mobilise. Naturellement, un pilotage permanent du système projet, objet, données, concepts, un pilotage de la recherche, et le pilotage de la recherche, tous ceux qui ont fait de la recherche, savent très bien que ça ne peut être que chemin à faire. C'est-à-dire que c'est pas avant, qu'on décide, une fois pour toutes, de la méthode, des points. Une interrogation inlassable des concepts, ne jamais être satisfait par les concepts. Il n'y a que Mme Parizeau, l'ancienne présidente du MEDEF, qui peut dire à la télévision sans que personne ne réagisse, l'entreprise est la propriété des actionnaires. Énoncer une telle horreur, l'entreprise qui n'existe pas en droit, comment pourra-t-elle être la propriété des actionnaires ? Il faut être président du MEDEF pour le dire et il faut avoir des journalistes français pour ne pas réagir. Mais quand c'est Mme Parizeau, quand c'est un chercheur en sciences de gestion, j'allais dire, c'est beaucoup plus grave. Bon, un travail opignate sur les passagers clandestins que véhiculent naturellement les concepts. Par exemple, je suis tout à fait troublé de voir des chercheurs qui travaillent sur la gouvernance d'entreprise et qui n'ont pas encore aperçu que le droit continental européen était de nature différente de la plupart des droits des common laws des États américains, à l'exception du Delaware. C'est-à-dire que la notion d'intérêt social de l'entreprise, elle existe dans pratiquement tous les droits continentaux européens, la notion d'intérêt social de l'entreprise que doivent rechercher les dirigeants au-delà de l'intérêt des actionnaires, elle n'existe pas dans certains droits anglo-saxons. Bon, si on ne sait pas ça, je me demande bien ce qu'on peut raconter en gouvernance d'entreprise. Ou alors, on fait comme si la maximisation de la shareholder value était naturelle. Je vais dire une horreur supplémentaire, un travail sur la langue et un travail de la langue. Je ne sais pas comment font les autres, mais il m'a toujours été difficile de raisonner d'abord pour rédiger ensuite. Quand j'avais des thésards qui me disaient « C'est pratiquement tout fait, il ne me reste plus qu'à rédiger ». Je leur disais « Mon coco, tu n'es pas encore rendu ». Je ne sais pas comment on peut raisonner si on ne travaille pas la langue. Et je suis désolé de le dire, si on travaille une langue misérable, on raisonne de façon misérable. Et je suis un peu inquiet de la tournure prise par certains ateliers d'écriture, dont je ne conteste pas le bien fondé par ailleurs sur le plan des stratégies de publication rapide, mais dont les effets délétères me semblent au moins équivalents aux effets bénéfiques. un travail reconstructif et transformatif à partir de l'intelligence critique des situations qui débouche sur des propositions. Alors, je fais partie des quelques chercheurs qui utilisent sans arrêt ce terme de proposition, dont je dis que c'est le principal produit de toute recherche. Puis je vois souvent des collègues qui disent « Mais qu'est-ce que tu entends par proposition ? » Est-ce que c'est les propositions dont vont découler les hypothèses que les chercheurs hypothético-déductifs adorent valider ensuite ? Bon, j'ai dit non, pas nécessairement. Ça peut être simplement quelque chose qu'on propose aux acteurs et puis ils en font ce qu'ils veulent. Et après tout, si un chercheur propose des trucs, c'est peut-être pas plus mal que s'il se contente de constater ce qu'il y a déjà. Je crois, comme Héraclite, que la seule ontologie qu'on peut admettre en stratégie, c'est le fait que tout s'écoule. Et qu'une fois qu'on a compris ça, il vaut mieux élaborer des propositions plutôt que d'essayer de trouver des lourds. Le temps s'écoule. Valérie, qui me connaît bien, c'est que je concurrence toujours Fidel Castro dans la longueur des discours. Mais c'est un peu mieux. Bon, naturellement, un travail d'articulation, de reliance pour transformer alors bon, moi je suis un adepte de ce qu'on appelle en français dans le texte des frameworks. Je trouve que les modèles sous forme de framework qui relient pas mal de trucs sont souvent plus sympas que les modèles si A à leur B. Mais ça, bon, c'est mon bichet mine. bon, et puis une spirale d'engendrement, fond, forme, création de nouveaux fonds, etc. Et donc une connaissance qui n'est pas représentationnelle, mais qui est une connaissance à vocation transformale. Alors, puisque le temps s'est écoulé, je commence le début de ma deuxième partie. quelques figures paradoxales libres sur lesquelles je crois avoir pu un petit peu déboucher. Bon, parmi toutes les figures paradoxales, celle que je vais le plus pratiquer, c'est celle qui consiste à construire les problématiques sous forme de couple en lutte-coopération. Donc une certaine forme de dialogique. Bon, alors évidemment, ça n'étonnera personne pour ceux qui me connaissent un peu dans ce que j'ai pu écrire. Évidemment, stratégie économique et stratégie sociale dans une vie antérieure. Mais très très vite, j'ai débouché sur ce caractère réductible de logique des facteurs, logique des acteurs, qu'on peut traduire par logique économique, logique sociopolitique. Donc le fait que le calcul économique doit toujours être mis en tension avec les relations de pouvoir, le fait que les shareholders doivent toujours être mis en tension avec les stakeholders, etc. Un énorme travail avec des résultats mitigés pendant 10 ou 15 ans, c'est l'électricité de France et gaz de France, avec Marie-Josée et bien d'autres, et qu'on peut mettre sous l'étiquette ingénierie du changement stratégique. Je crois que c'est peut-être un des chantiers très longs sur lesquels on a quand même pu progresser. Sur les dialogiques changement imposé, changement négocié, sur les dialogiques désignations descendantes du sens, quête collective plus ascendante du sens, sur une dialectique, une dialogique un peu étrange, innovation contenu, innovation enveloppe, et puis sur des actions en substance et des actions en consignes. Plus récemment, et à l'invitation de mon ami Michel Albuy, j'ai commis un texte sur la relation stratégie-finance à la lumière de la crise, une approche dialogique où je crois avoir pu énoncer que, sauf lorsqu'on dépasse des seuils pathologiques qu'on a dépassés après 2008, dans le vaste mouvement qu'on a pu appeler la financiarisation, la finance et la stratégie sont toujours, constituent toujours un couple dialogique. ne serait-ce que parce que ce sont les deux seuls langages holistiques qui prétendent donner une image de l'entreprise. Avec naturellement une faiblesse du langage stratégique, c'est qu'il est plus qualitatif, il est plus subtil, il est plus complexe dans des façons financiers que le langage financier qui avait pour lui l'avantage d'avoir une métrique unique, mais c'est précisément le fait d'avoir une métrique unique qui pose les problèmes si on en fait le critère fondamental. Bon, j'ai aussi commis quelques travaux sur la managérialisation des institutions publiques en considérant que c'était assez naturel et parfois efficace que les organisations publiques s'inspirent un peu du management des organisations privées jusqu'à un certain point. Jusqu'au point où on dépasse un seuil pathologique ou un point de catastrophe et à partir duquel le fait de mesurer le nombre de contraventions émises par les policiers devient l'essentiel de leur travail de traque des terroristes. Et puis, ces dernières années, en travaillant avec ma collègue Marielle Payot sur les stratégies pas de la pyramide, c'est-à-dire l'hypothétique contribution des grandes entreprises privées à la lutte contre l'extrême pauvreté, voyez-vous ça, comme dialogique qui est difficile de faire mieux, comme grand écart, ce que l'on appelait une dialogique management stratégique anthropologique, c'est-à-dire qui consiste alternativement à adopter le point de vue du stratège de la firme multinationale, que ce soit Danone ou d'autres, et puis le point de vue des communautés locales, des communautés pauvres, avec une analyse anthropologique. Et là, obligatoirement, on tombe sur le couple simplification-complexification. Pourquoi faire l'anthropologie, c'est complexe ? Ben oui. Mais ça nous a permis, je crois, de faire entrer les capabilities de Amartya Sen comme étant un des éléments fondamentaux à prendre en considération dans les critères de performance de ce type de stratégie. Alors, tout ceci n'a de sens naturellement et n'est possible que si vous avez une axiologie claire et deuxièmement que si cette axiologie est énoncée. Alors évidemment, je me suis rendu compte avant-hier, en préparant cette exposée, que mon axiologie, ça faisait 45 ans que je travaillais avec une espèce d'image motrice un peu étrange. C'est celle d'un management soutenable les responsables, alors c'est déjà lourd, à porter, qui habitent les territoires au sens de l'habitat plutôt que de les exploiter et qui développent les hommes ou qui essayent de développer les hommes plutôt que de les épuiser. Alors, inutile de vous dire que j'ai été très heureux en découvrant il y a quelques mois pragmatique stratégie de notre éminent collègue qui, jusqu'en 2007, n'était pas un stratégiste, mais a travaillé comme chacun sait. L'éminent collègue, c'est Nonaka, un des pères essentiels du knowledge management. j'ai été ravi en découvrant ce bouquin d'avoir cette magnifique caution sur mes vieux jours. Je suis ravi qu'on donne un câble finalement dise à peu près la même chose. Alors, pour conclure, pour conclure, Valérie, pour conclure, continuons à danser. Continuons à danser. Alors, non pas au sens de, vous savez, cette fameuse formule du directeur général de Citigroup en 2007 qui disait « Quand la musique s'arrêtera en termes de liquidité, les choses seront plus compliquées, mais tant que la musique joue, il faut se lever à danser. » Merci, monsieur, le CIO de Citigroup. On a vu ce que ça a produit. Donc, ce n'est pas en ce sens que je vous dis « Continuons à danser. » C'est au sens de Cook et Brown. C'est un article célèbre que certains connaissent. C'est ce qu'ils ont appelé cette danse générative entre le knowledge et le knowing. que je préfère résumer dans un bouquin récent en disant « Connaître pour agir, connaître pour agir, connaître en agissant et agir pour connaître. » Je ne pense pas que notre ami Jean-Louis me démentira sur cette phrase de conclusion et je suis désolé qu'on a pris trop de temps. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada